Paqueta, avec Vinicius Junior, Neymar, un petit peu ennuyé par Sacha Lukic et Neymar qui se bat jusqu'au bout et qui va aller chercher une touche. C'est bien, les Serbes sont bien dans leur match, je trouve, en termes de duel, en termes d'intensité. Superbe tackle, ici, de Lukic. Alexandro, avec Lucas Paqueta. C'est un joueur de l'OL Paqueta. On dit assez proche de Neymar, c'est ce qui, paraît-il, ferait la différence dans le choix par rapport, notamment, à un Fred Vinicius avec ce petit relais. Le centre en direction de Vejkovic, ça passe au-dessus de la tête d'Alexandar Mitrovic, l'ancien joueur d'Anderlecht qui a laissé des souvenirs incroyables là-bas. Neymar, c'est un petit peu long, il n'y a pas de faute sur le joueur du PSG avec Mitrovic qui n'y croyait pas trop derrière dévier ce ballon. Ça va être difficile à jouer. Et Charlisson pour écarter chez Danilo. Un petit peu d'espace pour centrer correctement. Il y a toujours une jambe serbe pour dégager ça. Paqueta, souvent Milkovic qui est toujours bien placé. Paqueta. Neymar qui vient coller la ligne défensive adverse à côté de Richard Lisson qui a ouvert chez Rafinha. Rafinha repique vers l'intérieur. Paqueta. Oh, elle est superbe cette phase entre Paqueta et Rafinha. Et finalement, on n'arrive pas à placer. C'est sur Milinkovic-Savic. Superbe passe de Paqueta. Ces combinaisons dans les petits espaces, on n'a pas vraiment vu ça depuis le début du match. Très beau 1-2 avec Rafinha. Malheureusement, cette frappe manque de puissance. C'est tenté avec l'intérieur du pied. Justement, face à un bloc aussi compact et regroupé, c'est vraiment dans les petits espaces les combinaisons rapides. qui font souvent la différence. Mais la quantité de joueurs qui peuvent servir d'ouvre-boîte comme ça. C'est ça. Il y a eu Casemiro, il y a eu Thiago Silva, il y a eu Paqueta. En fait, ça peut venir de partout tout le temps. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment Neymar qui n'est pas vraiment un niveau, je trouve, dans ce registre-là. Mais vous l'avez dit, ça peut venir vraiment de partout. Tous les joueurs sont capables, justement, de vite combiner. Goudiel avec Tadic, c'était intéressant ce contrôle. Et Rafinha avec Goudiel qui vient, une fois de plus, faire son boulot. J'ai quand même l'impression qu'il y avait une petite faute ici. Ils se mettent à deux, là, sur Tadic. Il avait fait un beau contrôle orienté. Alexandro avec Neymar. Démarrage de Vinicius Junior, mais il y avait le pied d'Andrea Zivkovic. Pavlovic. Vers la tête de Mitrovic, ça s'est bien dévié. Avec Sergei qui envoie ce ballon du côté droit. Situation intéressante pour les Serbes. Avec Zivkovic. Tadic, Zivkovic, superbe. Ce relais ici, vers le second poteau, vers Mladenovic, qui peut tenter de reprendre. Ce sera finalement un coup de pied de but. Là, on a eu une phase bien construite par les Serbes. Bien construite ici avec Tadic et Zivkovic qui se retrouvent sur son mauvais pied. Et ça se voit dans son centre. Ballon beaucoup trop pour pouvoir être repris correctement. C'est dommage, c'est vraiment au niveau de la dernière passe qu'on n'arrive pas vraiment à être juste. Tadic, Zivkovic avec Sergei qui demande le ballon. Ça transite bien en un temps. Sacha Lukic. Lukic qui ouvre chez Pavlovic. Il va prendre un petit peu de vitesse. Essayer de tromper Rafinha. Lukic. avec Zivkovic et finalement une touche qui sera pour les Serbes. le joueur de la Fiorentina, et Pavlovitch il ne doit pas trop trop jouer non plus le Brésil en face mais vous l'aviez souligné côté serbe aussi il y a des joueurs qui aiment pratiquer ce ballon Stoïkovitch qui est furieux sur Pavlovitch lui demande évidemment de jouer beaucoup plus simple surtout connaissant sa situation actuelle dans ce match Marquinhos avec Neymar combinaison Paqueta Neymar et non Danilo revient pour Marquinhos il ne trouve pas vraiment la faille non les coulissements latéraux des serbes est très bien exécuté c'est à dire qu'on ne se retrouve jamais en infériorité numérique sur les côtés il faut dire que les Brésiliens ne donnent pas beaucoup de vitesse dans le ballon non plus Marquinhos avec Casimiro pour ouvrir chez Rafinha ça c'est bien fait pour Lucas Paqueta voilà un décalage avec le centre de Paqueta et on allait chercher Richard Lisson il y a un nouveau retour défensif serbe avec Sergei se tourne directement le visage tourné vers Tadic et Mitrovic et on va revenir c'est dommage parce qu'il y avait une possibilité contre Mitrovic qui allait dans la même direction de Tadic c'est la première fois que Paqueta vient s'infiltrer justement dans cette zone là ça a directement créé du danger Tadic qui résiste au retour de Vinicius à Lukic Mitrovic Sergei avec Goudey Mitrovic on est rentré dans les cinq dernières minutes de cette première mi-temps toujours 0-0 décidément un tarif qu'on connaît un petit peu trop souvent dans cette coupe du monde pour le moment Xavier non ? oui Goudey je ne sais pas quoi vous dire Casemiro c'est long c'est long et ça doit être couvert quoique Vinicius il est passé il a une occasion de but maintenant ça passe à côté et ça terminera en coup de pied de but c'est mal négocié de la part du joueur du Real Madrid avant tout mal négocié par Milenkovic ici qui a l'occasion de remettre le ballon de la tête à son gardien et là manque de lucidité de Vinicius qui prend beaucoup trop de temps pour prendre sa décision et ouvrir son pied bon retour quand même de Milenkovic qui se rachète c'est quand même une grosse occasion galvaudée par les Brésiliens il doit directement frapper il est magnifique magnifique ce contrôle de Sergei Mladenovic pour une tête non on n'était pas loin quand même d'aller trouver Mitrovic et c'est ça avec un attaquant aussi bon de la tête que Mitrovic on n'hésite pas même s'il est entouré de deux ou trois défenseurs de mettre ces ballons là parce qu'il est capable de gagner tous les duels bon évidemment on le connait aussi Aleksandar Mitrovic mais il n'hésite pas à rentrer dans l'art que ce soit Alison Becker que ce soit Thiago Silva peu importe ah oui ça à l'anglaise il faut dire qu'il fait 1m89 donc c'est quand même un beau bébé 43 buts en 44 matchs de championship la saison dernière 9 buts en 12 matchs cette saison en première ligue et puis cette blessure qu'il a un petit peu contrariée qui a contrarié surtout son club de Fulham mais une assurance but Mitrovic année après année Danilo oh c'est imprécis avec Goodale Danilo qui se rachète derrière Zivkovic contrôle de Paqueta oh oui c'est assez joli Neymar Neymar qui résiste encore passe tout le milieu de terrain en revue Rafinha face à Pavlovic il est passé Rafinha c'est un petit peu long quoique si si trop long même j'ai l'impression qu'il avait quand même pris la mesure de Pavlovic et là il s'en mêle un peu dans un peu les pinceaux un peu son crochet on voit ici Neymar dans ses oeuvres il ferait bien devenir un peu plus du côté de Pavlovic j'ai l'impression Neymar essaie de créer le surnombre sur ce flanc droit Danilo avec Marquinhos on voit l'espace au centre du terrain c'est là que le ballon doit venir Neymar non et Talic lui aussi il a du foot et il veut le montrer Sergei avec Talic on essaie de se retrouver entre les deux joueurs là une relance plus que correct on va revenir dans le direct le voilà maintenant Neymar Junior qui essayait d'aller trouver Rafinha c'était une bonne idée j'ai l'impression qu'il a toujours la petite touche de trop Neymar pour avant de donner sa passe paquet avec Casimiro Alexandro Alexandro Petite discussion ça marche ça marche bien ça marche bien et puis même offensivement il y a eu quelques situations dangereuses sans pour autant se créer de grosses occasions mais on sent qu'il y a quand même des possibilités à ce niveau là aussi donc oui je pense que la Serbie fait plus que jeu égal avec ce Brésil voilà pour la conclusion de cette première mi-temps c'est 0-0 entre le Brésil et la Serbie on sent bien que le stade en aimerait un petit peu plus de la part des Brésiliens et on a vu aussi au regard de Neymar qu'il aimerait donner un petit peu plus dans cette seconde mi-temps on se retrouve dans un petit quart d'heure Benjamin tout à l'heure tout à l'heure les gars 4 matchs aujourd'hui 4 fois 0-0 à la mi-temps mais ça va se décanter dans un instant on a la liste tout ça quand même les autres sont 11 nous sommes 11 millions voici le Minimax l'adoucisseur compact qui protège tous vos appareils du calcaire de vos robinets à votre machine à laver de votre machine à café à votre douche Minimax toujours une équipe gagnante I am Invictus I am 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 Invictus de Paco Rabanne Romulus ta cité sera finie en un seul jour Fini mon colisée ne sera jamais fini aujourd'hui malheureusement non nous n'avons plus de Red Bull et voilà pourquoi Rom ne s'est pas construite en un jour balade pour tous ceux qui veulent manger sainement et croquer la vie à pleines dents il y a balade un vrai beurre onctueux riche en goût et avec deux fois moins de matière grasse pour savourer nos tartines c'est un vrai bonheur balade beurre demi-écrémé pour les gourmands de légèreté balade léger par nature qui a dit qu'il fallait être une famille branchée pour rouler électrifié qui a dit qu'il fallait recharger ses batteries pour aller toujours plus loin nouveau Nissan X-Trail e-Power la technologie électrifiée sans recharger venez tester la technologie e-Power réservez votre essai chez votre concessionnaire Nissan ou sur nissan.be Proximus présente les méga cadeaux médium est brillante elle va vous en mettre plein la vue un projecteur qui va vous offrir voir de toutes les couleurs Computer aussi puissant qu'intelligent Computer est une vraie machine quel méga cadeau sera le héros de votre pack flex Proximus think possible les diables nous ont fait peur mais heureusement qu'on a un immense gardien après on a sorti nos classiques et cela a suffi avec mais contre le Maroc il va falloir monter en puissance les lions de l'Atlas ont du coeur et voudront nous le montrer alors tous ensemble pour Belgique Maroc dimanche après-midi sur la Une 0-0 entre la Serbie et le Brésil ne me dit pas qu'Alex Vizorek va encore avoir raison il a prononcé 0-0 Émilie non c'est pas possible c'est pas ce qu'on veut voir par contre on se régale c'est-à-dire que c'est un beau 0-0 avec des belles intentions des beaux gestes des courses on voit tout ce qu'on n'a pas vu depuis le début de la compétition sauf sur certains matchs mais en tout cas avec deux équipes hyper intenses par contre le 0-0 est quand même ultra surprenant Nicolas votre impression j'aime bien parce que je vois un match avec des stratégies de la part de deux équipes défensives et offensives on voit une idée claire de la part de deux entraîneurs qui sont travaillés quand même qui sont préparés ce match et on arrive à voir je vois un Brésil qui me rassure parce qu'il ne gagne pas ou parce qu'il joue bien non parce que je pense qu'il joue intelligemment ils sont calmes qui savent qu'ils vont avoir ces occasions et que défensivement aussi ils sont en train de faire un bon travail et on le disait Swan avant le match le danger peut venir de partout surtout offensivement mais la première vraie passe géniale elle vient de Casimiro et là on se dit bon voilà donc ça vient vraiment de partout on va la voir maintenant oui la première vraie passe et ce n'est pas la dernière surtout on sait qu'il a un jeu court et mi-long de qualité là voilà Nico le disait à juste titre il y a beaucoup d'espace laissé par la défense mais on voit que en tant que dans cette position vraiment de reculer avec un petit peu de liberté il a la capacité pour lancer les flèches que sont Vinicius et là c'était Neymar qui a quasiment été surpris exactement mais oui ça va être dangereux les pieds de Casimiro et la deuxième passe assez géniale c'est un défenseur c'est Thiago Silva et donc Alex comment défendre ils le font très bien d'ailleurs les serbes mais c'est pas simple non mais à un moment donné les brésiliens font ça très bien aussi ils arrivent à écarter cette défense à créer des espaces pour ensuite attaquer l'intérieur bon ici c'était un mauvais replacement de Goudèche à un moment donné qui n'avait pas bien fermé l'espace et une excellente sortie aussi de Milinkovic Milinkovic l'ancien du standard Alex on parlait avant la journée c'est le profil des joueurs aussi tu as des défenseurs qui sont capables d'infiltrer avec la balle de lever la tête et voir des courses et voir l'espace et en plus ce qui est passé hier dans la Belgique c'est pas exactement le même profil des joueurs alors je pense qu'on va être habitué à voir ça au Brésil nous on fait des longs ballons ça marche aussi ça marche on a gagné comme ça voilà exactement quand ça combine vite c'est ce que vous disiez Emilie c'est un régal et malheureusement pour l'instant il manque le dernier geste à l'image de cette occasion de Rafinha il manque effectivement parce qu'on voit et je le répète mais il y a beaucoup d'intensité ça se cherche regardez c'est beau c'est propre c'est le Brésil et bim à chaque fois ça ne va pas jusqu'au bout mais en tout cas il y a plein d'intentions et nous je trouve qu'à regarder c'est effectivement surprenant limite frustrant parce qu'à la fin dans les derniers mètres on a envie mais c'est une belle bataille tactique en tout cas on a de quoi se régaler et passer du bon temps c'est du beau football c'est limite pour moi c'est de l'art ce qu'on voit là mais c'est évidemment le football c'est quasiment tout le temps de l'art ça dépend je vous montrerai deux trois mètres les Serbes c'est vraiment pas mal du tout dans cette première mi-temps Alex à l'image du plan avec Mitrovic qui est un joueur très précieux voilà c'est pour ça qu'ils avaient vraiment hâte qu'ils puissent jouer qu'ils soient rétablis parce qu'on va le voir sur son importance ils jouent avec un milieu de terrain très fourni les Serbes avec une supériorité numérique ce qui permet souvent d'ouvrir la place les deux milieux défensifs Casemiro et Paqueta sont souvent trop écartés donc Thiago Silva accompagne le mouvement systématiquement de Mitrovic et Mitrovic ce qu'il fait super bien c'est ça il est capable de protéger le ballon d'orienter en un temps ici il oriente je crois que c'était Portadic ou Zivkovic sur le côté droit le piston droit qui est d'ailleurs gaucher pareil on a une situation ici encore de décrochage il a déjà regardé à l'opposé sachant qu'il va la jouer là-bas il va chercher à l'opposé immédiatement parce que ce joueur là est toujours libre Zivkovic parce qu'il joue vraiment pied sur ligne donc ça dans leur système avec leur piston ça c'est normal et alors ça Nico là c'est pour toi c'est du régal c'est du régal pour moi on est en train de voir un match exceptionnel la prise d'information qu'il a Mitrovic à chaque fois qu'il va voir la balle il arrive à regarder deux ou trois fois de chaque côté pour savoir c'est pas un joueur explosif c'est pas un joueur qui sait tourner avec un homme sur le dos alors il doit savoir à l'avant quand on voit ça le positionnement du corps ça c'est beau à voir la façon dont il se protège aussi dans un premier temps qui l'empêche vraiment le défenseur et puis après ça lui donne une impulsion à chaque fois et puis l'amorti technique de la tête je veux dire il prend un ballon il te l'amorti comme s'il était sur sa poitrine rien n'est laissé au hasard là c'est comme si tout était comme une chorégraphie tout est calculé il est vraiment précieux effectivement c'est du Béjar Mathieu on a des chiffres sur Neymar sur Mitrovic on en avait parlé avant le match on a des chiffres sur Neymar exactement c'est vrai qu'on l'attendait dans l'avant match Samitan en chiffres la voile a tout simplement 53 ballons touchés 18 ballons perdus on a encore envie de le voir plus c'est le sentiment général je pense sur le plateau moi j'ai vu quelques actions à lui on est en train d'essayer de donner 7 derniers passes qu'il a raté effectivement ces 18 ballons perdus les numéros 10 ils ont l'habitude d'essayer c'est difficile pour laisser quelqu'un un contre un ça va venir je pense qu'à la fin quand la fatigue commence à venir que les espaces vont commencer à s'ouvrir on va avoir des occasions oui et alors il y a aussi un plan tactique très très clair avec Danilo qui est censé être l'arrière droit du Brésil Swan c'est à la fois peut-être ingénieux mais dangereux c'est très ingénieux parce qu'en gros Danilo qui est censé être vraiment sur le flanc droit joue dans le cœur du jeu à l'intérieur du jeu ça permet de libérer le couloir droit la totalité du couloir droit à Rafinha on va le voir ici c'est l'arrière droit c'est l'arrière droit qui est ici malheureusement il n'est pas souvent touché dans cette position là du coup c'est pas forcément et malheureusement sur les replis là ça protège bien l'axe mais dans un autre côté si jamais la Serbie joue mieux ce contre on peut aller chercher le joueur qu'il est censé avoir en marquage quand il est en position de bac droit donc c'est très intéressant dans la construction parce que ça rajoute un homme au milieu et ça libère tout le couloir à Rafinha qui est capable de faire des belles percées sur ce couloir là mais déjà on ne le trouve pas assez dans l'axe du terrain donc il touche assez peu de ballons les fois il a été dangereux c'est quand il a dédoublé avec Rafinha dans un rôle plus naturel finalement pour un bac et attention toutefois sur les redoconversions parce que forcément ça désorganise un petit peu aussi l'équipe dans le repli défensif voilà un fameux jeu d'échec qui s'est installé mais jeu physique aussi parce qu'il y a de la technique mais il y a du physique aussi les serbes c'est là où ils répondent magnifiquement bien Nicolas et Emilie ils sont prêts ils sont prêts de l'action ils arrivent et ça c'est beau à voir aussi parce que ça fait partie du jeu arriver vraiment et quand on décide de presser il faut presser ça c'est bien aussi il faut faire sentir à l'adversaire la pressence il faut aller jusque là et pas s'arrêter à mettre à l'avant il ne faut pas montrer il y a du respect sportif de fair play mais ça reste un contact de sport et on l'a vu sur l'image ils vont au contact ils provoquent aussi la faute ils déstabilisent et moi c'est ce que j'aime aussi c'est à dire ils ne sont pas spectateurs de tout ce qui se passe au contraire ils y vont et on voit en plus dans leur gabarit qu'ils peuvent y aller moi là où je suis surpris c'est sur l'intensité qu'ils donnent parce que là en fin de première période l'intensité est la même donc j'ai hâte de voir la deuxième période pour voir s'ils vont tenir aussi s'ils vont avoir autant de coffres et autant de capacités on le rappelle si vous n'étiez pas là avant le match avec nous ils ont devancé le Portugal dans le groupe de qualification et donc ce n'est pas un hasard on a le temps de raconter la petite histoire du corner rentrant qu'a tenté Neymar Nicolas on en a parlé ensemble avec Patrick Stein qui connait toutes les histoires du foot il l'a vraiment fait exprès il a vraiment tenté ça c'est un magnifique geste et ça s'appelle un but olympique si c'est marqué et l'histoire l'histoire apparemment ça on a appris maintenant on revient c'est l'année 1924 Uruguay avait été champion olympique et pour fêter ce titre ils ont organisé un match amical contre l'Argentine à les retours et dans les matchs retours à Buenos Aires l'Argentine a gagné 1-0 avec un but comme ça et le premier qui était permis parce qu'avant ce n'était pas permis exactement avant c'était en action indirecte alors il fallait toucher la balle pour que soit validé le goal et finalement deux mois après cette nouvelle règle l'Argentine a marqué de manière officielle le premier but olympique oui olimpico et le nombre c'était parce que les joueurs argentins avaient marqué un but comme ça au champion olympique voilà alors après l'histoire a fait que c'est resté un but olympique c'est vraiment encore le surnom dans sa date quasiment d'il y a 100 ans cette histoire il y a eu un seul corner direct marqué en coupe du monde c'était au Chili en 62 du colombien col comme ça on est allé jusqu'au bout en plus il l'a inscrit à l'Eviachin et Nicolas vous me disiez en plus c'est la seule façon dont n'ont pas marqué Messi et Ronaldo dans leur carrière Neymar a essayé elle est magnifique cette petite histoire du foot on ne vous a pas endormi parce qu'on peut endormir des enfants non c'est parce que je me faisais la réflexion vous savez que sur une rentrée en touche ça c'est pas un but il n'est pas touché on le rappelle si jamais un jour ça peut arriver un jeune gardien qu'il laisse aller le ballon s'il n'est pas touché parce que ça sera annulé voilà tandis que sur un corner c'est une phrase arrêtée parce que le gardien il mesure 2m2 c'est le deuxième plus grand gardien de la coupe du monde après le gardien néerlandais donc franchement c'est culoté et à ce propos dans la buvette tout à l'heure notre invité le capitaine des Lions Maxime Dezé qui est un fan de foot qui nous attend d'ailleurs dans les coulisses il est un petit peu plus petit mesure que 2m Maxime qu'on attend juste après Brésil-Serbie et nous c'est la deuxième mi-temps dans un instant Sous-titrage ST' 501 La force des origines Terre d'Hermès Gorge douloureuse ? Essayez Strepsils Lidocaïne pour un soulagement rapide Sa double action antiseptique et anesthésique cible la douleur pour vous soulager rapidement Strepsils Lidocaïne C'est l'heure d'aller se régaler et c'est vrai que c'est 0-0 Lancelot et Xavier mais tout le monde a apprécié cette première mi-temps j'imagine que vous aussi c'est encore plus impressionnant de voir ça en vrai donc profitez encore de la deuxième mi-temps c'est parti Merci Benja effectivement mais quelle fluidité technique quel engagement c'est vrai qu'on prend du plaisir et parfois il y a des 0-0 qui sont chouettes à suivre et quand on voit deux équipes qui sont joueuses comme ça on prend bien sûr un peu notre pied surtout avec des joueurs de qualité au niveau technique au niveau de l'intensité c'est beau et au niveau tactique aussi avec deux équipes qui sont bien en place certes le Brésil n'a pas encore fait la différence mais elle fait face à une opposition quand même sérieuse on sent qu'elle construit elle essaye patiemment de trouver la faille et on a quand même l'impression que ça peut tomber à tout moment et que c'est vraiment le petit détail qui manque pour marquer ce premier but donc ouais on espère que le match va un peu se décanter en deuxième période on vient d'apercevoir dans le tunnel qui mène à la pelouse on vient d'apercevoir Alison qui arbore une moustache qui vous plaît beaucoup personnellement non mais pas ça a son style mais c'est vrai que ça fait un peu village people le motard particulièrement mais il y a un chouette message derrière c'est évidemment en soutien à la campagne Movember qui lutte contre les cancers de la prostate et des testicules cancer masculin bien entendu et donc bonne initiative de la part de Alison Baker bon il est un petit peu en retard il a eu des histoires et des bricoles avec son maillot c'est déjà la deuxième fois Neymar Junior en discussion furtive avec Tite son entraîneur complicité bien sûr entre ces deux hommes Tite qui dispute sa deuxième coupe du monde d'affilée en tant que coach de cette sélection brésilienne ça faisait longtemps que ça n'était plus arrivé d'ailleurs on a déjà repris cette rencontre mais la sono du stade continue à nous régaler aussi Xavier et c'est parti pour cette seconde mi-temps avec Goudel qui repasse chez Vania Milinkovic Savic attention à ce pressing déjà et la perte de balle avec une possibilité et l'arrêt de Vania terrible de la part de Goudel ça n'est pas encore terminé parce qu'il y a Vinicius qui est là le centre de Vinicius et ce sera une touche brésilienne ouh c'était plus que dangereux Vania qui a voulu vraiment jouer avec le feu et qui donne un ballon absolument pourri à son défenseur et là évidemment c'est le genre d'erreur à ne pas faire avec des attaquants pareils et Rafinha qui prend vraiment la mauvaise décision ou qui exécute mal son dernier geste j'espère qu'on va pouvoir revoir un peu ce ralenti en tout cas gros rappel à l'ordre pour les serbes il va falloir absolument se ressaisir parce que la moindre occasion peut se payer cash Marc Guignos on reprend un petit peu le schéma qui était celui de la première période il n'y a pas de remplacement à la mi-temps mais on ne serait pas étonné quand même de voir Nuzan Vlaovic à un moment dans cette partie et de l'autre côté on a déjà parlé des cartouches qui sont disponibles pour Tite avec Rodrigo notamment l'attaquant du Real Madrid dans l'absence de Karim Benzema ça n'est qu'un exemple Gabriel Jesus aussi l'attaquant d'Arsenal voici celui de Tottenham c'est Richard Lisson qui est parti maintenant qui va pouvoir ouvrir à gauche et attention Pavlovich n'y avait pas de faute c'était une bonne intervention il y avait du risque là-dedans j'ai l'impression il a un peu trop tardé à lâcher son ballon Charleston qu'on ne voit pas vraiment maintenant il joue un rôle aussi de fixation des défenseurs évidemment il essaie de créer les espaces pour les autres des matchs un peu quand même compliqués 17 buts en 38 matchs pour Richard Lisson lui c'est sa première coupe du monde Neymar avec ce point d'appui qui est Richard Lisson et le relais bien effectué Neymar qui peut aller chercher vers la droite maintenant Danilo ça repasse chez Paqueta Paqueta non parce qu'il y a Lukic au rendez-vous de ce ballon Mitrovic c'est super ce qu'il vient de réaliser là Aleksandar Mitrovic avec Zivkovic qui est Alexandro face à lui Zivkovic ça va être compliqué mais ils vont s'en sortir les serbes il n'y avait pas un petit bras là un petit accrochage peu importe on repart de l'autre côté avec Neymar Neymar le tac de Goudel et là c'est une belle carte jaune tout le banc du Brésil qui se lève elle est son fois méritée celle-là Xavier oui Goudel c'était il était parti en mission c'était d'arrêter Neymar par tous les moyens avec vraiment un tacle un peu crapuleux sur la star brésilienne on voit ici cette action cette perte de balle de Goudel et Rafinha qui effectue vraiment un très bon pressing très agressif et la mauvaise finition du Brésilien on voit que le côté gauche du gardien était ouvert quand même la deuxième fois qu'il pouvait faire mieux à la finition j'ai l'impression Rafinha je serais d'accord il y a Neymar derrière le ballon avec Rafinha je pense qu'on peut s'imaginer que ce sera Neymar qui va botter ce coufran parce qu'il est super intéressant il est même idéalement placé pour le joueur du PSG avec l'aide de Casimiro et de Lucas Paqueta dans le mur pour aller gêner Vania Milinkovic-Savic devant ses supporters Neymar Junior Concentration du Brésilien c'est parti Neymar et c'est dans le mur ça va terminer en corner le cinquième corner pour la CELESA je pense que ça prenait la direction du but par contre en termes de puissance je pense que ça n'allait pas vraiment inquiéter Vania le voilà au corner Neymar et c'est pas mal c'est dévié une première fois avec Richard Lisson et finalement ce ballon qui va retourner chez Neymar qui fait sauter Mitrovic dégage un petit peu comme il peut et ça va terminer en remise en jeu alors qu'il va avoir un arrêt c'est Sergei qui a peut-être eu le ballon dans la figure oui peut-être dans la glotte c'est évidemment assez embêtant parce que ça vous coupe la respiration on voit ici ce couffron de Neymar bien enroulé public brésilien qui est présent en ombre mais qu'on commence seulement à entendre vraiment maintenant et on sent qu'ils ont besoin de vibrer oh Thiago Silva inoxydable quand même Thiago Silva avec ses 109 matchs l'équipe du Brésil lui c'est sa quatrième coupe du monde Vinicius espérait décrocher une faute avec ce duel face à Zivkovic ici vraiment pas de faute Paqueta avec Richard Lisson c'est bien fait pour Paqueta qui peut ouvrir à droite maintenant Rafinha le contrôle était compliqué et cette superbe intervention de Strajnia Pavlovich là oh il fallait avoir une sacrée dose de confiance en lui pour réaliser ce tacle ça c'est vraiment le geste défensif qui va oh Paqueta il s'est fait mal dans un contact dans le bas du dos ici à la manière d'un joueur de foot sale avec la semelle absolument magnifique Mitrovich va s'arracher Tadic et la possibilité de se projeter pour Thiago Silva avec Vinicius qui est passé il faut le retour maintenant de Zivkovic Vinicius ah il résiste à Zivkovic Vinicius vers le second poteau et la tête avec une reprise derrière Goudey et un ballon qui sera serbe bien joué de la part de cette équipe brésilienne qui récupère le ballon via Thiago Silva que voici on sent que le Brésil a passé la vitesse supérieure en ce début de seconde période Neymar Neymar avec Richard Lisson le 1-2 Marquinhos Casemiro bien chez Marquinhos pas mal de joueurs sur le côté chez les Brésiliens avec notamment Eder Militao qui s'échauffe bien joué ça c'est une bonne passe Alex Sandro on ouvre chez Vinicius Junior à l'entrée de la surface Vinicius c'est superbe la reprise à côté du but on avait trouvé Neymar ici avec Alexandro qui était rentré au milieu de terrain superbe vista de Vinicius qui arrive à trouver Neymar dans un mouchoir de poche ah la dommage il a effectué son geste un peu trop tôt il n'a pas pu bien reprendre ce ballon du coup en tout cas c'est très intelligent de s'entrer de cette manière avec une grosse densité de joueurs devant le but avoir la lucidité de se dire et de lever la tête et donner ce genre de ballon c'est pas à la portée de tout le monde duel avec Paqueta qui est à la retombée finalement ce sera un serbe vers Mitrovic c'était Sergei qui était passé par là Sergei Milinkovic Savic alors qu'on va procéder à du changement ce sera d'abord du côté serbe avec Ivan Ilic s'apprête à monter au jeu Neymar il n'y a pas de faute si il y a une faute sur Neymar et ce sera même deux changements alors qu'on revoit ça Xavier pas vraiment de discussion là dessus effectivement du changement avec Goodale qui a pris son carton jaune et qui va céder sa place à Ivan Ilic l'un des autres espoirs de cette sélection qui joue Elas Veyron 21 ans à Goodale donc est dehors et Zivkovic va céder sa place à Neymar Radonic et c'est donc dans les deux cas du poste pour poste Neymar il essayait dans une réalité parallèle ça aurait pu marcher aussi Vania était à terre Vania le voilà avec Mitrovic bonne remise Mitrovic dans un premier temps et il va aller se battre Mitrovic pour ce ballon au duel il résiste il résiste très bien il y a un appel au second poteau il faut y aller et oui elle était nécessaire cette tête d'Alex Sandro bon centre de Tadic qui a essayé de trouver Radonit sur le côté droit bonne couverture d'Alex Sandro Mitrovic qui a bougé de l'épaule Thiago Silva ce qui est assez rare Duzan Tadic le roi des assistes et son pied gauche Tadic ah oui ah oui c'était pas mal donné non plus avec une possible remise maintenant il y avait Mitrovic au duel avec Paqueta et une touche qui sera serbe son corner bien donné au premier poteau mais c'est bien défendu par la défense brésilienne qui est bien attentif sur les phases arrêtées Sergei pour un ballon qui va terminer en coup de pied de but ici ce corner c'était ballon assez chaud donc avec autant de joueurs on sait jamais trop où ce ballon va être bien dégagé ou pas Neymar encore au sol avec une nouvelle faute ah oui il commence à manifester quelques gestes de mécontentement Neymar par rapport à ses adversaires et aux fautes à répétition Pavlovich avec Mitrovic duel avec Casimiro et là on est passé dans le chef de Danilo c'est pas mal fait Rafinha Alexandro pour frapper de très loin c'est parti sur le poteau Danilo pour une deuxième peut-être le centre ça va arriver chez Vinicius Vinicius l'enroulé et ça c'est complètement manqué c'est l'occasion la plus concrète forcément avec ce tir d'Alexandro frappe violente sèche au premier poteau d'Alexandro vraiment on voit ce ballon flotter qui vient s'écraser sur ce poteau évidemment face à ce bloc regroupé c'est ce qu'on demande aussi aux joueurs de la deuxième ligne de tenter leur chance et ça a failli payer on l'a dit en début de match évidemment le danger peut venir de partout et de tout le monde Casimiro avec Richard Lisson qui a lancé Rafinha c'était évidemment beaucoup trop profond pour ennuyer Vania qui a déjà relancé entre temps voilà Illich Milinkovic Richard Lisson c'est vraiment le seul joueur que je trouve pas vraiment à niveau dans cette équipe brésilienne on a passé l'heure de jeu c'est souvent un des premiers changements il y a de la matière on en avait parlé oh tension à cette remise en retrait Gabriel Jesus notamment Gabriel Martinelli aussi Rodrigo Casimiro Thiago Alex Sandro voilà Vinicius avec Radonich maintenant un nouvel opposant face à lui Casimiro Danilo voilà Rafinha il a lui aussi fort à faire Neymar Neymar son contrôle est un petit peu trop long bon jaillissement derrière signé Thiago Silva Neymar oh il est espacé superbe superbe de Neymar qui va frapper non le crochet maintenant la frappe de Vinicius Evania c'est Richard Lisson pour l'ouverture du score le Brésil a trouvé la clé Neymar Neymar forcément à la baguette au début de cette action il a fallu s'y reprendre à deux fois pour tromper Vania Milinkovic l'explosion de joie évidemment dans tout le stade et je parlais de Richard Lisson comme étant le maillon faible et bien voilà ce qui arrive c'est lui qui marque ce but et c'est ce qu'on lui demande finalement d'avoir ce rôle un peu ingrat à la pointe de l'attaque mais d'être à l'affût de la moindre occasion initié par vous l'avez dit Neymar qui fait la différence qui permet à Vinicius d'enrouler sa frappe et là j'ai l'impression quand même que Vania difficile quand même ce ballon il ne peut pas faire grand chose que de le repousser dans l'axe et dans les pieds de Richard Lisson qui conclut il passe bien devant son homme parce que quand même être bien sur ses appuis anticipé 1-0 pour le Brésil et on disait oui tout part de Neymar mais tout part de Neymar qui a un dribble un tout petit peu trop long finalement je ne suis pas sûr que ce soit voulu ce qu'il fait avec Vinicius non mais bon le résultat est là il arrive quand même à ouvrir cette fenêtre de frappe pour Vinicius Radonich ça c'est parti de l'autre côté Radonich avec Sandro qui intervient quand même pas de faute pas de faute pas de faute et Illic ah si finalement c'est sifflé en faveur du Brésil à la base on n'était pas complètement d'accord avec une carte jaune en plus qui va être adressée à Sacha Lukic tout le bon de la Serbie qui vient faire un petit peu de pression auprès d'Ali Reza Fagani troisième avertissement quand même pour l'équipe serbe et oui c'est pour de la protestation quand même une faute selon moi avec cette main qui vient percuter Tadic je pense que les serbes ont raison de protester oui tout à fait alors que sur le banc se prépare vous le voyez tout en bas votre image était furtif Duzan Vlahovic qui va monter au jeu d'ici quelques instants une cartouche offensive supplémentaire avec un autre changement qui va être effectué c'est la montée de Darko Lazovic c'en est donc fini pour Lukic qui vient d'être averti remplacé donc par Lazovic et Mladenovic qui a un petit peu disparu dans cette deuxième période va céder sa place à Duzan Vlahovic donc on va passer à un système avec les deux attaquants attendus les deux vedettes de cette formation serbe qui vont évoluer côte à côte bien fait pour son premier ballon un déboulé sur le flanc gauche la possibilité de s'entraîner c'est bien sauvegardé par la possibilité de s'entraîner Gradovic pour Talic et Rafinha elle est superbe cette passe avec Neymar qui est parti il a une solution à gauche et il y a un retour encore prodigieux défensif mais ça n'est pas encore terminé avec Vinicius qui peut frapper et non la glissade de Vinicius une vraie opportunité de faire 2-0 qui s'envole on regarde ici on voit Neymar qui hésite qui hésite à donner à Vinicius et bon retour de la défense et là malheureusement grosse glissade on a vu en début de match que la pelouse était largement copieusement arrosée il n'y a pas de faute un tac là c'est rugueux mais il n'y a pas de faute mais quel courage de ces défenseurs que ce soit Pavlovich Milenkovic Velkovic ils font un match merveilleux Xavier je trouve qu'ils sont ils sont très bons même quand ils sont dépassés qu'un joueur est battu il y a systématiquement un autre qui le couvre des tacs assez héroïques je pense que Neymar est surpris que son défenseur arrive sur lui aussi vite Milenkovic ouverture Chistreña Pavlovich voilà Tadic les serbes qui dépêchent énormément de joueurs dans le camp des brésiliens ils y sont tous d'ailleurs les joueurs de champ Radonich qui est passé qui va centrer avec une intervention de Casemiro vous corner pour la Serbie 68 minutes maintenant corner est donné pas mal du tout avec la tête de Pavlovich c'est 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501